What's up, Jean D'Eternel, j'espère que vous avez tous magnifique, mais bonjour, je vous promets de vous présenter les personnes, parce que je n'ai pas d'amis, aujourd'hui les amis, on est sur Kirisium, parce que Kirisium va bientôt ouvrir, et c'est un serveur qui me tient à cœur, parce que, il y a eu beaucoup d'histoires avec eux dans le passé, etc., dans le sens que, ils n'ont pas été chanceux, ils ont fait affaire avec un arnaqueur professionnel qui a arnaqué aussi mes chers amis, titux, titux, et ils repartent sur leur première version, cette fois-ci, ils sont retrouvés sur des bonnes bases, et ils commencent leur première version, bien sûr, tout n'est pas terminé, parce qu'ils ont un peu de retard, mais tout va sortir chaque semaine, ils vont faire des mises à jour, ils vont faire des mises à jour toutes les semaines pour ajouter les trucs qui manquent, donc par exemple, je vous donne un exemple, l'HDV n'est pas encore disponible, il est encore en train de se faire faire, mais il va sortir la première semaine de l'ouverture, donc vous voyez, à chaque semaine, ils vont faire des mises à jour, un peu comme je le faisais à l'époque sur Cafaction, je crois que le serveur-là va vraiment vous intéresser, parce que vous avez vu le titre les amis, et oui, il y a une chicha sur le serveur qui est très 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 utile, et aussi d'autres trucs que vous allez pouvoir découvrir avec moi, donc bon, je suis bien sûr rémunéré pour cette vidéo-là, si vous voulez savoir, c'était 70 euros pour le trailer que j'ai posté dans ma dernière vidéo, ainsi que cette vidéo-ci, donc voilà, c'est à peu près 30 euros, 40 euros, si vous séparez les deux, donc c'était plutôt merci à eux, c'est cool, avec ça, je vais pouvoir acheter des croquettes pour mon chien. Donc on va directement commencer avec la présentation des nouveaux items, je sais que vous allez dire, écoute, c'est encore une présentation, merde, on n'a pas marre, gros fils de pute, c'est parce qu'en fait, je m'installe sur Kirisium, vraiment, je vous dis franchement, je compte les skills PVP, donc j'essaie de me trouver deux serveurs, parce que je préfère deux let's play, donc en ce moment, j'ai Sennacraft où j'adore le serveur, je vous dis franchement, le système de level sur Sennacraft, il est énorme, et là, sur Kirisium, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent, et j'ai hâte de voir l'avancement du projet de semaine en semaine, et de jour en jour, même peut-être, parce que ça se peut qu'il y ait des mises à jour chaque jour, on ne sait pas, on ne sait pas comment les amis vont faire, en gros, ici, vous voyez, il y a un golem en émeraude, et un golem en obsidienne, en fait, ces deux golems-là se trouvent à l'event Trampage, qui est dans une zone spéciale de la Warzone, et le joueur qui fait le plus de kills entre l'autre joueur, donc c'est tout plein de joueurs qui vont se réunir là-bas, le joueur qui fait le plus de kills gagne l'event, mais il y a aussi des golems comme ça, en obsidienne et en émeraude, qui spawnent et qui vous font vraiment mal, Par exemple, quand vous les tuez, vous droppez, vous lootez de l'obsidienne ainsi que des émeraude, mais aussi des points de faction, donc tout ce que vous faites sur le serveur, plutôt, vous obtenez des points de faction, donc ça, c'est plutôt intéressant, si vous vendez à l'HDV, si vous faites n'importe quoi sur le serveur, vous gagnez des points pour votre faction, donc c'est surtout vos PVP, et ces trucs-là pour l'instant, mais dans le futur, peut-être que vous allez pouvoir avoir, en, je sais pas, en récolteur de l'émeraude, par exemple, ou des trucs comme ça, ensuite, on a aussi l'event Zombie Pirate, donc l'event Pirate, mais on a des zombies Pirate, donc avec, comme vous voyez ici, Un boss zombie, ainsi qu'un, un spirit zombie, ou là, et on a des petits scorpions, plutôt stylés, des petits scorpions, plutôt stylés, ils ont pas encore votre texture, malheureusement, mais bon, ça va arriver avant l'ouverture, comme je vous ai dit, tout est pas terminé, moi je présente le serveur quand même quelques jours avant l'ouverture, donc, ils ont énormément de temps pour terminer tout ça, donc, ça c'est pour les mobs, même chose, vous tuez le boss, et le zombie, et le scorpion, vous gagnez des points, pour votre faction, ainsi de suite, et, euh, et voilà. Donc, le punch 2, le knockback 2 ont été retirés, donc, il y a seulement punch 1, ainsi que knockback 1, le feather falling est modifié, donc, même si vous avez feather falling 1, 2, 3, 4, vous prenez 0 dégâts de chute, de tout, de tout, de tout, donc, voilà, ça c'est plutôt cool, Et, euh, vous pouvez mettre fortune sur votre houe, ainsi que les items pour farmer, donc, peu importe ce que vous utilisez pour farmer, et ça marche, les fortunes sur les items de farmer, et aussi, la nouvelle enchantement, qui s'appelle, euh, protection contre le poison 1, et donc, en gros, vous prenez pas de poison quand vous l'avez. Ensuite, il y a ce bloc-là plutôt intéressant, qui est un boost pad, ça me fait penser beaucoup à Fortnite avec les boost pads, en fait, c'est un mini bloc de slim que vous pouvez utiliser pour vous téléporter plus haut ou plus bas, euh, normalement, il va plus en hauteur, je sais pas pourquoi il fait ça, mais attends, je crois que si on fait ça comme ça, ouais, vous voyez, Il va de plus en plus haut, je sais pas pourquoi, des fois, euh, il va plus haut, des fois il va moins haut, je sais pas, c'est un peu mal fait, mais si vous faites, par exemple, un corridor, voilà, vous voyez, je peux aller vraiment haut, donc ça dépend vraiment de comment vous y allez, mais si j'y vais en ligne droite comme ça, ça va m'amener à la direction que je regarde, si je regarde vers le bas, euh, par le bas, ça devrait me taper vers le haut, normalement, non, j'ai plus en fait, j'ai oublié, il m'a expliqué, mais j'ai oublié, c'est pas grave, ensuite, on a une ordre de réparation, qui répare seulement ce que vous avez sur vous, donc, euh, l'armure que vous portez, et vous avez l'ordre de divinité, divination plutôt, qui, euh, celui-ci, par exemple, il répare tout votre inventaire, donc si vous avez des stuff dans votre inventaire, qui est, voilà, potion de jump boost, donc, bon, vous avez compris, ça vous fait un petit jump boost, je trouve pas ça tellement intéressant pour être franc avec vous, ensuite, on a la slim compactée, qui est, en fait, 4 slim collés ensemble, qui vous permet de faire ce bloc-là, si vous avez plein de blocs, ah oui, voilà, regardez, s'il y a un bloc devant, c'est ça que ça fait, en fait, je sais pas si, c'est vraiment bien fait, le bloc des slim, je trouve, ensuite, on a, euh, la clé, donc, c'est une clé du Scoff Mister, bon, tous les serveurs en nombre, euh, ici, on a la banque d'XP, donc, avec des, euh, d'aiguilles plutôt intéressantes, j'adore l'aiguille, même s'il va être modifié, parce que là, il est un peu trop petit, il est un peu pixelisé, ils vont les modifier et tout, ça va être plutôt cool, mais c'est une banque à XP, parce que vous pouvez récupérer, retirer, rajouter des niveaux, donc, en cliquant ici, comme vous voyez, regarde, je rajoute des niveaux, je me rajoute des niveaux en ce moment, et, euh, je me dis, je donne 10 par 10, et là, je vais tout récupérer, et là, boum, les niveaux vont être sur moi, si on fait F, ça va, là, j'ai 88 niveaux, vous voyez, c'est plutôt cool, personnellement, je trouve ça cool, après, voilà, c'est mon avis, et ce bloc-là, bien sûr, je crois qu'il est disponible seulement au spawn, je sais pas si vous pouvez le crafter, attendez, on va se mettre en game mode 0, je sais pas, j'ai pas vraiment demandé, euh, bon, on va marquer banque, euh, donc, la banque à XP, oui, elle s'écraft avec du néon, du bloc de gold et un coffre en néon, donc, elle est craftable, vous pouvez la placer dans votre base, donc, ça, c'est plutôt intéressant, euh, ensuite, on a le coffre mister, donc, là, c'est la, le coffre pour la, la lucky box, quoi, euh, voilà, c'est juste un, c'est juste un bloc qui sert à rien, ensuite, on a la chicha, là, vous allez me dire, ouais, ma écoute, la chicha, euh, c'est pas vraiment une chicha, euh, c'est pas vraiment une chicha, eh bien, si vous regardez correctement, regardez, c'est ça, c'est vraiment une chicha, et cette chicha-là, elle sert à quelque chose, en fait, elle sert, en fait, à ceci, vous allez voir, ok, on va aller ici, donc, ici, il y a le minerai de charbon amélioré, ce qui s'appelle du lignite, et le lignite, en fait, quand vous le trouvez, il se trouve comme ça dans la, dans la, dans les mines, quand vous le minez, ça vous donne ce minerai-là, ce minerai-là, vous pouvez le mettre dans les fours, et ça va cuire votre, vos items plus vite et plus longtemps, donc, ça, c'est cool, ou sinon, vous pouvez faire cuire ce minerai-là pour obtenir ceci, donc, ça, vous n'avez pas le choix de l'avoir pour pouvoir utiliser, euh, la, euh, la chicha, donc, par exemple, je vous montre un exemple tout con, on va se prendre deux petits trucs, euh, à potion aussi, on va prendre, euh, magma cream, c'est fire resistance, et ça, c'est speed, ok, et, euh, quoi d'autre qu'on peut avoir, c'est quoi pour résistance, c'est résistance, c'est ça, ok, parfait, donc, on va se mettre en game mode 0, on va prendre dans notre main, la, truc, on va la mettre, en, dedans, la, euh, la chicha, on va ensuite mettre, euh, la boule de feu, voilà, et vous voyez, on a, on est censé obtenir, euh, bientôt, ça prend quelque temps, je crois, je sais pas, attends, attends, on va le remplir de, de trucs, et on va, euh, normalement, la boule de feu qui nous prend, la blaze road, moi, ça a marché avec la blaze road, ça devrait marcher avec tous les trucs, les amis, c'est un truc pour faire des potions plus rapides, normalement, on doit, ah, on va clique droit dessus, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, euh, présentement, euh, c'est bizarre, mais normalement, je devrais recevoir, il y a peut-être un petit bug ou quoi, parce que le serveur est en test, mais normalement, quand tout ça a fonctionné, j'ai reçu ce qui, ce que j'avais reçu, ce que j'avais demandé, donc, euh, blaze, euh, powder, je crois que c'est, voilà, et normalement, oh, faut mettre ça avant, euh, euh, voilà, j'en ai mis quelques-uns, et là, ça marche pas, gros, ça, ça bug, en fait, je sais pas pourquoi ça bug, mais vous pouvez mettre aussi speed et tous les autres, euh, potions, c'est comme un alambic qui fait les potions pour vous, rapidement, donc, c'est plutôt cool, comme chicha, et c'est cool de voir, ah, voilà, vous voyez, là, ça m'a donné force en cliquant droit dessus, donc, je sais pas, des fois, ça bug, des fois, ça marche, donc, euh, ça, ça va être fixe, bien sûr, ensuite, on a, euh, euh, les minerais, donc, on a le minerai, le moins puissant, qui s'appelle, le Tanzaniette, donc, vous pouvez crafter des blocs, des trucs comme ça, vous pouvez crafter, aussi, des tartes, donc, la tarte, bon, vous avez compris, les amis, c'est une tarte qui donne speed, vu qu'elle est bleue, et cette tarte-là vous donne speed, et vous pouvez courir pendant 3 minutes, c'est plutôt intéressant, euh, ensuite, on a, ben, les édipées, les armures et tout ça, on a aussi les coffres, ensuite, la nouveauté qui est cool, c'est qui c'est ça, le coffre en pyrite, donc, le coffre en pyrite, qui est un coffre un peu plus grand, ensuite, on a aussi les échelles en pyrite, donc, des échelles qui montent, euh, qui montent rapidement, et qui descendent rapidement, donc, ça, c'est plutôt cool, ensuite, on a, euh, ben, le pyrite, voilà, la texture du minerai, je trouve que la texture du minerai, les textures du minerai, qui sont vraiment stylées, les amis, hop, je vais juste recliquer ici, je trouve qu'ils sont vraiment stylés, vous allez voir, regardez ça, moi, je trouve vraiment cool, ça se voit bien dans les mines, quoi, c'est pas, euh, c'est pas comme les autres minerai, donc, c'est vraiment cool, donc, ensuite, on a, euh, le coffre, euh, le coffre qui est un peu plus grand, encore une fois, et on a encore les autres minerai, les autres armures, et ensuite, on tombe à la, au meilleur truc, je crois que c'est le meilleur minerai, euh, si je me trompe pas, euh, le meilleur minerai, la gemme est plus commune que le néon, à ce que je crois, je me suis, peut-être que je me trompe, mais je crois que le néon est, euh, non, l'inverse, le gemme, on va en parler après, mais le néon, quand même, assez commun, vous pouvez créer une TNT avec ça, la TNT, elle fait des dégâts de malade, les amis, vraiment de malade, et, euh, le minerai, en soi, il se trouve comme ça, comme vous voyez, le minerai, il est vraiment stylé, je le trouve personnellement, donc, voilà, c'est plutôt cool, euh, le minerai, quand vous le tenez dans votre main ou par terre, regardez la texture, comment elle est stylée, je trouve, le bloc, la pomme, donc, c'est une pomme cheat à améliorer, regardez, on va la prendre avec, on va la prendre ensemble, donc, ça donne masse d'effets en plus, string, résistance, c'est surtout la résistance qui est super intéressant, ensuite, on a l'armure, euh, qui est vraiment stylée, donc, l'armure, euh, qui est vraiment stylée, donc, par exemple, ici, elle prend, elle coûte des gemmes, donc, c'est pas seulement du néon, ça prend aussi des gemmes pour la crafter, comme vous voyez, les gemmes, donc, ça prend ce minerai-là, qui est aussi dans la map, donc, c'est un genre d'oeuf, mais c'est une gemme, c'est plutôt cool, et, euh, la gemme, elle se trouve, euh, autant que le néon, ou un peu plus facilement que le néon, je sais pas, euh, je sais plus, je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a dit, ensuite, on a les minerai, et on a l'énorme coffre, donc, c'est exactement, euh, plus qu'un double coffre, donc, c'est plutôt intéressant, ensuite, comme je vous ai dit, on a le gemme, donc, avec le gemme, on peut crafter une épée, en gemme, une pioche, et ceci, elle est minerai de gemme, donc, euh, pour la part, ils sont vraiment stylés, donc, l'épée, qu'est-ce qu'elle fait, en soi, je vais mettre slash heal, l'épée, quand vous la tenez dans votre main, vous avez speed 15, mais elle s'accumule sur les autres effets, donc, si vous changez comme ça, vous avez plusieurs effets à l'infini, donc, par exemple, j'ai un pvp, ah, j'ai besoin de refaire résistance, je mets ma pioche, et puis, je peux continuer, je peux refaire résistance, voilà, donc, ça, c'est plutôt intéressant, je le trouve, personnellement, et, bien sûr, on a le bloc de cube, qui fait penser au drapeau LGBT, mais, bon, ça, c'est un détail, les amis, c'est un plutôt intéressant, il y a ça comme nouveauté, ensuite, il y a énormément de trucs qui arrivent sur le savoir, mais, comme je vous ai dit, ils n'ont pas eu beaucoup de temps, donc, il y aura un bloc de recyclage, il y aura un gemme, un spectre de gemme, et, en fait, ce spectre-là va vous donner un wallack, donc, vous allez pouvoir voir les coffres à travers les murs, des trucs comme ça, mais seulement les coffres et les entités à travers les murs, donc, ça, c'est plutôt cool, un bloc de déjonction, c'est un truc pour désenchanter, si vous voulez voir les inventaires du bloc de recyclage et de déjection, il y a un concours sur le compte Twitter de Kérigium, où vous pouvez aller gagner 50 euros pour une boutique pour l'ouverture, donc, c'est énorme, 50 euros pour une boutique, vous allez pouvoir vous acheter masse de trucs, et, il y aura, comme je l'ai dit, l'hôtel de vente, système d'accessoires, donc, ça, c'est cool aussi, en gagnant des events, par exemple, le KTH, le Rampage, le Pirate, des trucs comme ça, vous pouvez gagner des accessoires comme une moustache, des trucs comme ça, et, c'est pas des accessoires comme il y avait sur Alpha et tout quoi, c'est vraiment des accessoires custom, donc, moi, mon préféré, c'est la moustache, malheureusement, il n'est pas disponible encore, mais, c'est la moustache, elle est vraiment cool, vous pouvez aller voir sur la boutique pour voir, un système de statistiques, donc, des statistiques complètes, un système de bourse, ainsi que, euh, des réponses de Game Minecraft, donc, tout ce qui est vieux comme ça, ça va être modifié, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand on est dans Game Mode, comme vous pouvez voir, regardez l'inventaire, comment il est bien stylé, les amis, vraiment stylé de ouf, je trouve, personnellement, c'est mon avis, je trouve ça vraiment, vraiment cool, donc, j'ai vraiment hâte au serveur, j'ai vu beaucoup de choses qui n'est pas encore disponibles sur le serveur, et je ne veux pas les présenter, parce que je ne sais pas s'ils vont être disponibles pour l'ouverture, mais, je vous conseille de venir tester le serveur, les amis, le, euh, le week-end qui arrive ici, donc, c'est jeudi, euh, à, c'est le 30, je crois, exactement, à 16h, donc, si vous voulez pas rater tout ça, suivez-moi sur Twitter, je vais vous en parler avant l'ouverture, je vais aussi vous parler, je vais aussi partager leur tweet, leur concours, etc., donc, voilà, euh, merci beaucoup, les gars, d'avoir été la vidéo jusqu'à la fin, un gros merci à Kéridium qui sponsor cette vidéo-là, et franchement, je sais, les amis qui l'ont pas eu facile, ils ont eu beaucoup de problèmes dans le passé, avec un ancien développeur, mais maintenant, tout ça est passé, ils passent vraiment, ils commencent sur leur première version, et même s'il y a des trucs qui sont pas disponibles maintenant, j'en suis sûr qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir vous fournir un serveur de qualité, et puis j'espère vraiment qu'il y a d'autres YouTubers qui vont faire des vidéos de présentation, dessus, etc., pour quand même pouvoir promouvoir ce serveur que, personnellement, je trouve plutôt petit impotique. Comme je vous ai dit, je vais faire un let's play dessus le serveur, moi, le serveur m'intéresse vraiment énormément, et puis, euh, je crois que ça va remplacer, euh, skill P&P, je sais pas encore, mais pour moi, je crois que ça va remplacer skill P&P, euh, niveau de mes vidéos à moi, personnellement, je crois pas que leur première version va être aussi parfaite que skill P&P l'est en ce moment, faut pas, faut pas non plus rêver, mais, je pense que pour un petit serveur, il mérite la chance d'être connu pour leur première version, et venez leur donner, euh, euh, vos impressions, sur le serveur, les trucs à changer, etc., et, bien sûr, si vous voulez devenir membre du staff, il y a des recrutements de staff présentement disponibles sur le forum du serveur. Sur ce, les amis, je vous aime, c'était les comptes, je vous souhaite une magnifique fin de journée, ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada